Crocile, dès demain, l'affaire est dans le sac. Elle est... elle est difficile, tu sais, et très valideuse. Elle peut se permettre, c'est la fille, parce que Camus le connaît. Elle peut péter dix vols, et quels longs cheveux noirs. On m'a dit qu'elle sortait avec un petit plus âgé, plus vieux, quoi. On ne s'en fait pas, Crocile. En voilà une affaire. Allez, bon, mon gars, c'est pas incroyable, hein. Avec ça, nous dois tout faire pour cette... Enfin, cette fille qui est convenable. Je m'en charge. Te, casse pas trop la tête, hein, c'est du tout cuir. Osegna Sio m'a embrassé sur la joue gauche. Oui, la gauche. Car j'étais si énervé que je ne sais comment s'emmener s'est accroché à la créole en or du sikara que mon père avait fait faire pour mon treizième anniversaire. Sa boucle s'est ouverte. Osegna Sio a retiré son visage. D'un coup, l'anneau m'a déchiré l'oreille avant de tomber dans les sangs d'eau mousse. Nous avons revu les sangs de fond en sombre avec une baguette. Les tortures anémiques que nous observaient, affolées. J'ai perdu mon bijou et mon lobe à midi-temps a cicatrisé. J'ai justifié la perte par un mensonge vieux. J'ai raconté à mes parents que dans la rue, à la hauteur de la caserne des pompiers, j'avais été agressé par un royaume. J'ai masqué le manque de taxes de Cépanie-Gras comme si j'avais voulu cacher le soleil avec un doigt. Ce ne serait pas la seule fois, mais là, ça a été la première. Mais j'ai trouvé l'inéable de lui cacher mes sentiments. J'aurais dû prendre en coquette de yeux. Dis donc, va faire foutre. Je ne dirai rien à Carmen Laudan si on n'y a aucune bouchasse. Et fais ce idiot ! Tu ne vois pas que je suis dingue de poids, que je suis dans la peau ! Mais non, au contraire, j'ai voulu l'empêcher de souffrir et lui rendre service. J'ai trouvé que c'était une preuve d'amitié profonde en répondant à son manque totale de compréhension vis-à-vis du sentiment ardent que je lui témoignais. Le lendemain, à la récréation, j'ai interprété...